Si le pouvoir de carbonation s'affaiblit, vous pourriez être à court de gaz. Après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton, voyez-vous des bulles dans l'eau ? On dirait que vous n'avez plus de CO2. Pour trouver où échanger votre cylindre vide, scannez le code QR au dos, découvrez les différentes options d'échange sur le site SodaStream ou appelez notre service client. Emportez le cylindre vide pour l'échanger contre un plein. Assurez-vous de le remplacer par un cylindre pink SodaStream QuickConnect. Comment remplacer le cylindre pink QuickConnect ? Otez le film de protection et le couvercle du cylindre pink QuickConnect. Retirez maintenant le panneau arrière. Levez la poignée pink. Inclinez le cylindre vide vers l'extérieur et retirez-le. Inclinez maintenant le cylindre plein et insérez-le dans le support de bas en haut. Baissez la poignée pink jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Replacez le panneau arrière et en cliquez-le bien. Vous pouvez relancer la production de bulles. SodaStream Duo, le confort ultime pour vous et vos bulles.